Stéphane Plaza, Angèle, Mika, ces stars qui ont un handicap invisible. Si certaines célébrités ont un handicap que tout le monde connaît, d'autres mènent des batailles très discrètes et cachent des défis personnels peu connus face auxquels elles n'ont jamais rien laissé paraître. On vous dévoile notre liste qui devrait sans doute beaucoup vous surprendre. Stéphane Plaza. Connu pour ses maladresses à la télé, le plus célèbre des agents immobiliers est également atteint d'un handicap caché. Il souffre en effet de dyspraxie, une altération de la communication entre le corps et le cerveau, ce qui l'empêche de maîtriser sa force ou encore de faire ses lacets. Nathalie Bey. En plus de souffrir de dyslexie, l'actrice est aussi atteinte de dyscalculie, ce qui affecte sa capacité à comprendre et à utiliser des nombres. Elle a déjà raconté avoir confondu son code de carte bleue avec celui de son immeuble. Elle ne se souvient pas non plus des dates d'anniversaire, pas même de la sienne. On me l'a souhaité un jour par SMS et je ne savais pas de quoi on me parlait. Dave. Depuis sa lourde chute dans ses escaliers, en janvier 2022, Dave souffre de troubles de la mémoire immédiate, ce qui fait qu'il oublie très régulièrement des noms ou des souvenirs. Alex Vizorek. L'humoriste est atteint d'anosmie, un trouble un peu plus connu du grand public depuis la crise du Covid-19. Depuis son enfance, il est totalement privé d'odorat. Angèle. La chanteuse souffre d'acouphènes depuis 2018. Elle entend des bruits parasites, tels que des sifflements et des bourdonnements, sans que ceci existe réellement. Ce handicap est survenu alors qu'elle se trouvait sur un plateau télé. Pensant qu'elle avait un problème de son avec son micro, elle a monté celui de son retour casque avant de prendre une trop grosse fréquence dans le tympan. Franck Gastambide. L'acteur est dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, mais aussi dyspraxique. Il rencontre de gros problèmes pour écrire correctement, calculer, mais aussi apprendre. Autant d'incapacités qui ont été très difficiles à vivre pour lui lorsqu'il était enfant. Mika. Le célèbre chanteur aurait pu ne jamais faire ce métier puisqu'il souffre de dyslexie. Plus jeune, il était impossible pour lui de déchiffrer des partitions. Avant chaque cours de chant, il s'entraînait pendant de longues heures avec sa mère pour être à la hauteur. Il est finalement parvenu à surmonter ce problème et à devenir le grand artiste qu'il est aujourd'hui. Amir. Amir n'a aucun canal auditif à l'oreille droite et n'a jamais souhaité être appareillé pour entendre des deux oreilles. Il entend donc tout avec une seule oreille et selon lui, ça ne l'a jamais dérangé pour mener une vie normale et pratiquer son métier. Il a même révélé que cela lui permettait de mieux dormir et de se concentrer plus facilement. Merci. Merci. Merci.